Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la correction des exercices concernant la formation des chaînes de montagne. Alors, pour le premier exercice, c'était la partie restitution des connaissances. Vous devriez choisir la bonne réponse. Alors, on a dit que la collision est la rencontre de deux plaques océaniques, ou bien d'une plaque océanique et d'une plaque continentale, de deux plaques continentales, ou d'une plaque océanique et l'océan. Bien sûr, la bonne réponse est deux plaques continentales, ou bien deux plaques océano-continentales. Alors, obligatoirement, il faut qu'il y ait un continent, parce que ce sont les continents qui vont se rencontrer et ils vont se mettre en collision. Donc, soit vous avez une plaque océano-continentale avec une plaque continentale, ou bien océano-continentale avec océano-continentale, ou bien continental-continentale. Alors, l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait une marge continentale qui va rentrer en collision avec une autre marge continentale. D'accord. Maintenant, on passe à la deuxième question. Les chaînes de montagne résultent, soit collision entre deux plaques, ou bien l'éloignement de deux plaques, des forces distensives, ou bien à cause des forces compressives. Bien sûr, pour qu'il y ait deux chaînes de montagne, obligatoirement, il faut qu'il y ait un rapprochement. Et ces rapprochements-là sont liés à des forces compressives. Et on peut avoir une collision entre les deux plaques. Bien sûr, éloignement des deux plaques, c'est impossible. Et force distensive, c'est impossible. D'accord ? Parce que là, c'est l'éloignement, ce n'est pas la rencontre. Alors, l'autre question. Qu'est-ce qu'un prisme d'accrétion ? Alors, un prisme d'accrétion, comme on avait déjà expliqué dans le cours des tectoniques des plaques, c'est l'accumulation des sédiments sur la lithosphère océanique. Donc, au niveau de la lithosphère océanique, vous avez des sédiments. Ces sédiments, ils vont se condenser, en quelque sorte. Ils vont se rassembler suite au rapprochement des deux plaques. Donc, c'est comme si les plaques, ils vont pousser les sédiments qui étaient sur les continents, ou bien sur l'océan. Et ils vont les rassembler et les accumuler. Alors, ceci, ce soit au niveau de la subduction, ou bien lors de la collision, suite à des mouvements compressifs entre deux plaques tectoniques. Alors, on trouve ces structures près des chaînes de subduction, comme je viens de dire. Alors, la subduction, bien sûr, puisqu'il y a des rapprochements. Donc, que ce soit pour la collision ou bien pour la subduction, il y a toujours un rapprochement des deux plaques. Puisque vous avez des plaques qui vont se pousser l'un vers l'autre, obligatoirement, ils vont faire bouger les sédiments qui étaient entre ces deux plaques. Et donc, on aura le prisme d'accrétion. Alors, quatrième question. On parle d'accrétion lorsque deux plaques se rapprochent, se gefauchent, se rencontrent ou bien se séparent. Se rapprochent, c'est impossible. Parce qu'il faut quand même qu'ils se rencontrent. Juste le rapprochement, ce n'est pas suffisant pour créer le prisme. Il faut vraiment qu'ils se rapprochent jusqu'à ce qu'ils se rencontrent carrément. Se chevauchent. Donc, le chevauchement, c'est d'une plaque sur l'autre plaque. Et ils se séparent, c'est impossible, bien sûr. Il faut obligatoirement qu'ils se rencontrent pour qu'il y ait le prisme d'accrétion. Donc, la bonne réponse est se rencontre. Le plus correct, c'est rentre en collision ou bien il se rapproche jusqu'à ce qu'il crée un faible espace entre les deux plaques. Alors, ma question 5. Répondre par vrai ou faux et corriger ce qui est faux. Les chaînes de montagne se forment par convergence de deux plaques océaniques. On a dit convergence, c'est un rapprochement. Donc, c'est vrai. On peut avoir un rapprochement entre les deux. Donc, plaque entre deux plaques océaniques. Plaque océanique et continentale et ainsi de suite. Alors, les océans naissent dans des zones de convergence des plaques. Bien sûr, les océans, c'est le contraire. Pour qu'ils se forment des océans, il faut que les deux plaques s'éloignent. Donc, ce sont des zones de divergence. Un océan disparaît lorsque deux croûtes continentales se rencontrent. Obligatoirement, bien sûr. Comme on avait vu pour l'Inde, pour l'Inde et la plaque eurasiatique. Donc, nous avons eu une fermeture de l'océan. Au cours d'une collision, la chaîne de montagne grandit. Oui, bien sûr. Donc, il s'accumule, il s'accumule. Vous avez des plissements, vous avez des failles et tout ça. Et après, ça s'accumule jusqu'à ce qu'il devient grand. Donc, ça commence par un prisme d'accrétion. Après, ça se transforme carrément en une montagne. Les continents ont toujours occupé la même place. Ce qui est faux, bien sûr. Les continents font partie des plaques. Que ce soit la plaque continentale ou bien la plaque océano-continentale. Donc, obligé, si la plaque bouge, c'est que les continents bougent avec cette plaque. Donc, ils sont en mouvement. Maintenant, on va passer à la partie raisonnement scientifique. Alors, pour l'exercice 1, on a dit que les chaînes de montagne d'Andes, les Andes, se situent dans une zone de convergence entre deux plaques. La plaque de Nazca et celle de l'Amérique du Sud. Ça, vous l'avez dans votre cours. Il faut réviser votre cours. La limite entre ces deux plaques est marquée par plusieurs événements importants et structures géologiques marquantes, illustrées dans le document A et B. Alors là, vous avez le document A. Le document A représente la chaîne des Andes. Et on a, au niveau de la légende, les volcans en rond noir et les foyers sismiques. Et ça, vous l'avez sur votre cours et sur la vidéo. Il faudrait le revoir. Alors, en utilisant le document A. Décrire la répartition des séismes et des volcans. On voit bien que les séismes et les volcans sont tout au long de la chaîne de montagne. D'accord ? Ils sont répartis et de façon simultanée. On trouve à la fois les volcans et les séismes. Les volcans et les séismes. Alors, deuxième question. Analysez le document B puis expliquez comment se répartissent les séismes. Alors, les séismes, comment ils se répartissent ? Si on les voit, on voit les foyers sismiques. Ce sont les petits points qui sont représentés dans le document B. On voit déjà qu'ils se répartissent d'une profondeur allant de 71 km jusqu'à 501 km. D'accord ? Et en plus, ce qui est le plus frappant, c'est que c'est diagonal. C'est diagonal. C'est un peu oblique, on va dire. C'est incliné, si vous voulez. Alors, tout ça montre que les foyers sismiques sont répartis dans le même sens de la subduction de la plaque de Nazcaz par rapport à la plaque sud-américaine. Donc, vous voyez ici les foyers. Donc, le document B représente la répartition des foyers sismiques. En fonction de la profondeur de la fosse ocienique. Toujours pour analyser, il faut d'abord représenter ce que montre ce document. C'est quoi déjà ? D'accord ? Et après, on commence à décrire ce qui se passe. Donc, on remarque que les foyers sismiques s'étagent d'une profondeur allant de 71 km à 501 km. et que leur répartition est oblique. Il suit le sens de la subduction. Alors, petite question. Troisième question. Qu'appelle-t-on la disposition représentée dans le document P ? Ça, on l'avait vu au niveau de la cour de séisme. On a dit que les foyers sismiques dans les zones de subduction suivent un sens qui s'appelle le plan de Benioff. On a dit que les foyers sismiques dans les zones de subduction suivent un sens qui s'appelle le plan de Benioff. On a dit que les foyers sismiques dans les zones de subduction suivent un sens qui s'appelle le plan de Benioff.